bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors je ne vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que je devais vous parler de la pierre de lune et juste avant la vidéo je l'ai cassé donc il a fallu que je parte en acheter d'autres et avec le travail et bien j'ai dû tout décaler d'une semaine bref ce sont les aléas ça arrive mais me voilà donc aujourd'hui avec vous pour vous parler vous l'aurez compris de la pierre de lune alors la pierre de lune c'est une pierre qui est très 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 féminine est vraiment associé à la femme et elle doit son nom au reflet bleuté ou argenté qui rappelle la lune alors sur celle là vous voyez pas vraiment les reflets dorés argenté ou bleuté mais en fait elle existe vraiment de plusieurs couleurs donc elle peut être dans les orangés voilà oui même un peu foncé presque noir parfois et en fait donc un peu grisé un peu bleuté un peu argenté un peu orange et surtout un peu blanche alors là elle a d'autres reflets mais les plus rares sont les pierres qui sont vraiment blanche et qui blanche et bleuté qui vont ressembler un petit peu à la lune alors sur l'échelle de moi elle a une dureté de 6 à 6 et demi mais elle casse quand elle tombe à la preuve et c'est une pierre qui a été découverte en 1801 par jean-claude de la métairie et en 1969 elle a été officiellement reconnue on va dire en tant que pierre de lune parce que en floride elle faisait hommage au premier pas posé sur la lune même si l'état de floride n'a pas de gisement de pierre de lune il y en a aux états unis mais pas en floride en tout cas là elle a été vraiment ça fait le buzz quoi la pierre de lune les principaux gisements se trouvent en arménie en australie à madagascar en inde aussi où elle est encore aujourd'hui considérée comme une pierre vraiment sacré aux états unis on en a parlé tout à l'heure et tout au long des cultures cette pierre a été associée aux déesses parce que depuis la nuit des temps elle est voilà comme je disais tout à l'heure c'est une pierre qui est très féminine c'est vraiment la pierre féminine par excellence elle est la pierre de la fécondité de la grossesse c'est une pierre qui est vraiment très digne donc elle peut aussi c'est pas exclusif elle peut être portée par les hommes mais aussi par des femmes qui se sentent pas vraiment à l'aise avec leur féminité et donc par les hommes qui voudraient développer un petit peu ou amplifier ou par les femmes leur côté féminin donc la douceur la tendresse la sensibilité et après elle est très souvent portée donc par les femmes pour ses vertus physiques qui vont leur permettre de réguler le système hormonal les cycles menstruels c'est aussi un très bel allié pour lutter contre l'infertilité on la trouve très souvent pour travailler contre l'infertilité les problèmes de ménopause de thyroïde on dit aussi qu'elle favorise la montée de lait les femmes enceintes la porte les trois premiers mois avec elle pour protéger la grossesse donc voilà c'est vraiment ce côté très féminin elle est aussi donc liée forcément chakras sacré donc elle a aussi une action de purification sur les reins et sur la vessie sur un plan plus spirituel la pierre de lune elle aide à développer la clairvoyance les rêves prémonitoires l'intuition elle apporterait aussi le bonheur conjugal donc c'est à mettre dans une chambre sous l'oreiller pour ma part je pense que le travail sur le plan spirituel avec la pierre de lune est plus 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 porteur quand vous privilégiez les pierres qui sont plutôt blanche voire bleutées pour le côté chakra du troisième oeil au chakra couronne dans les planches de sophie vous pouvez retrouver la pierre de lune en cas d'infertilité de ménopause de problèmes ou de douleurs des seins de règles douloureuses donc vous voyez c'est vraiment très très axé sur les problèmes féminins de kystes ovarien après pour tout ce qui est son côté régulateur hormonal on peut aussi s'en servir contre pour lutter contre l'acné ou les neurésies pour le côté régulateur reins et vessie donc pour tout ce qui est purification et rechargement c'est assez simple vous pouvez la nettoyer à l'eau déminéralisée sans sel elle aime pas le sel donc elle a laissé tremper entre trois heures et une nuit et pour la recharger bien évidemment les rayons de la lune elle adore mais comme on n'a pas les rayons de la lune tous les jours à ce moment là vous pouvez utiliser un amas de quartz ou une fleur de vie voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer partager commenter pour faire voyager les planches de sophie je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de sophie ciao